Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. L'économie mauricienne maintient le cap de la croissance. Le pays devrait enregistrer une croissance de 4,1% pour l'exercice 2019-2020. L'OME accueille le premier forum économique Togo-UE. Plus de 100 projets d'entreprises seront soumis aux investisseurs. Enfin, la planète compte aujourd'hui 34 pays pauvres contre 66 en 2003, selon un rapport de la Banque mondiale. Durant l'exercice 2019-2020, l'île Maurice devrait enregistrer une croissance économique de 4,1% contre 3,9% pour l'exercice précédent. Selon les autorités du pays, les dépenses publiques devraient atteindre 138,6 milliards de roupies mauriciennes au cours du prochain exercice contre 133,8 milliards de roupies un an plus tôt. Quant au déficit budgétaire, il va rester inchangé par rapport à l'exercice précédent à 3,2% du produit intérieur brut. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'économie mauricienne connaît une croissance constante grâce à l'essor de nouveaux secteurs porteurs tels que les nouvelles technologies, la finance offshore, l'outsourcing et l'immobilier de luxe. Le pays se positionne désormais comme une passerelle entre l'Afrique et l'Asie et est en tête de pont pour les entreprises internationales en quête d'opportunités sur le continent africain. Dès demain, l'Omé, la capitale togolaise, va vibrer au rythme du premier forum économique Togo-Union européenne. Cette rencontre inédite prévue pour durer deux jours verra une centaine d'entreprises locales triées sur le volet soumettre des projets bancables aux investisseurs européens lors des B2B. Ferdinand Gadé, notre correspondant à l'Omé, nous en dit un peu plus dans ce reportage. Fissé à 100 au départ, le nombre de projets bancables sélectionnés pour les rencontres B2B lors du premier forum économique Togo-Union européenne a déjà dépassé le cap de 130. L'élagissement de la liste finale s'explique par le fort taux de participation à l'appel d'offres qui a vu plus de 400 projets soumis, ainsi que leur qualité globale selon le comité d'organisation. Agriculture, agroalimentaire, formation, énergie, industrie, manufacturière, formation, transport et la logistique sont les secteurs des initiatives retenues. Des mesures sont d'or et déjà mises sur pied par le comité pour renforcer les capacités des porteurs de ces projets matures afin de les aider à mieux se défendre lors des rencontres B2B avec les investisseurs européens. Environ 400 participants sont attendus à ce premier forum économique Togo-Union européenne qui va durer deux jours dans la capitale togolaise. Au Congo, l'amélioration du climat des affaires est inscrite comme l'une des priorités du gouvernement en proie à des difficultés financières. Ce dernier mise sur le projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité pour parvenir à ses fins. Ce projet destiné à rendre plus attractif le climat des affaires au pays de Denis Sassou Nguesso a nécessité l'appui de la Banque mondiale pour sa mise en place avec un investissement de 15 millions de dollars, soit environ 14,6 milliards de francs CFA. Il devrait contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement tels qu'énoncés dans le plan national de développement, notamment dans sa stratégie de diversification de l'économie et de promotion de l'emploi. L'accent sera mis sur deux thématiques essentielles qui sont d'une part l'amélioration de l'environnement des affaires et d'autre part le renforcement de la capacité institutionnelle à exécuter les réformes nécessaires. Il faut dire que l'objectif à terme est de susciter des investissements directs étrangers dans tous les secteurs porteurs de l'économie congolaise. Entre 2003 et 2019, le nombre de pays pauvres existant sur la planète est passé de 66 à 34. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale. Au nombre des pays qui sont encore classés comme étant pauvres, 26 se trouvent en Afrique subsaharienne. On fait le point dans ce reportage signé Candice Degoué. 34 pays sur les 66 identifiés en 2003 dans le monde sont restés pauvres, selon un rapport publié par la Banque mondiale. Ces pays affichent actuellement un revenu annuel par habitant, égal ou inférieur à 995 dollars, et sont catalogués comme étant à bas revenus. Parmi eux, 26 proviennent de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit entre autres du Mali, du Niger, de l'Erythrée, de Madagascar, ou encore de la République démocratique du Congo. Les 32 autres pays qui ont quitté la catégorie pauvre ont rejoint le groupe des économies dites à revenus intermédiaires, portés notamment par une croissance économique rapide. Ces pays qui sont pour la plupart exportateurs d'azidocabur ou de métaux ont en effet tiré profit du super-cycle des matières premières, notamment les coûts de l'énergie et des métaux, qui ont plus que triplé entre 2001 et 2011, et le prix des produits agricoles, qui a augmenté de près de 150%. D'autres pays ont tiré profit de la fin des conflits pour relancer leurs économies, tandis qu'une troisième catégorie de pays a récolté, les dividendes de l'intégration commerciale régionale, comme la Moldavie ou le Nicaragua, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie. À en croix la banque mondiale, la dynamique de la réduction rapide du nombre des pays pauvres à l'échelle mondiale a peu de chances de se poursuivre. Ceci parce que plus de la moitié des 34 pays toujours classés comme étant pauvres souffrent de situations de conflits, de violences ou d'instabilité. La quasi-totalité d'entre eux sont aussi très dépendants de l'agriculture, ce qui risque d'aggraver les effets néfastes du changement climatique et ses conséquences sur leurs économies. À tout cela s'ajoutent des niveaux d'endettement en constante hausse, le ralentissement de l'économie mondiale et la faiblesse des gouvernements locaux. Direction maintenant Djibouti. Djibouti dont l'économie a amorcé sa croissance depuis 2018. On en parle dans un court instant avec notre chroniqueur Kazimik Pédiar. Bonjour Kazimir et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors l'économie djiboutienne, je le disais, a repris sa croissance depuis 2018. C'est bien ça Inès, il faut dire qu'après le taux de croissance de 4,7% enregistré en 2017, soit il y a cela deux années passées, l'économie de ce pays a atteint le taux record de 6% en 2018, soit 7% pour le compte de cette année en termes de prévision. Djibouti est en train progressivement de reprendre sa croissance économique et aussi quelques indicateurs macroéconomiques qui aujourd'hui de plus en plus font la fierté de l'économie de ce pays-là. Et pourquoi pas de la région certainement. En tout cas, Djibouti a compris la nécessité aujourd'hui de reprendre la croissance économique et aussi de donner un mieux-être non seulement à sa population, mais aussi à tous les systèmes économiques au niveau du pays. Alors qu'est-ce qui justifie cette reprise de l'économie jiboutienne ? Alors déjà, il faut préciser que Djibouti vient donc de sortie d'une crise politique. Les élections organisées au niveau de ce pays ont été tout un succès pour le pays. En effet, après les tumultes au niveau de la classe politique, aujourd'hui on peut déjà dire que Djibouti est en train de tourner les pages, le groupe de son histoire, de sa démocratie. Ceci est un facteur favorable pour l'économie, pour l'investissement, mais aussi pour la croissance au niveau du secteur primaire, car beaucoup d'investissements pourront désormais être consentis au niveau de ces sous-secteurs-là. Il faut déjà dire qu'en dehors de ce volet politique, Djibouti est en train aussi de travailler sur la question de l'investissement, de l'apport extérieur en termes de financement des projets structurants. Beaucoup d'infrastructures, que cela soit au niveau de l'agriculture, que cela soit au niveau de l'industrie, surtout, mais aussi au niveau du secteur tertiaire, à savoir la télécommunication, le transport, la logistique et bien d'autres encore, connaissent une croissance au niveau du pays. Et les résultats commencent donc par donner une certaine satisfaction à l'investissement au niveau de ce pays-là. C'est ce qui justifie, il faut le dire, le taux de croissance, qui n'était déjà pas plus nulle au niveau du continent africain. 4,7%, je le disais, en 2017, c'était un record pour cette année-là. Mais déjà en 2019, on annonce 7% et c'est tellement pour les années à venir, c'est-à-dire 2020 à 2023, Djibouti pourra donc passer à un taux de croissance de 8,9% selon les prévisions au niveau de la statistique de ce pays. En tout cas, beaucoup d'investissements, je l'ai dit tantôt, mais aussi beaucoup de réformes aujourd'hui donnent la chance à ce pays de croire à la renaissance de son économie, de croire au potentiel des idéaux, c'est-à-dire investissements directs étrangers, mais aussi de donner une certaine vitalité à l'économie. On a également cité ce petit couac qui a perturbé un temps soit peu en 2017 l'économie de ce pays. Je veux parler de la dévaluation de la devise locale, le BIR, qui a connu une dévaluation à hauteur de 15%, qui n'a donc pas été du tout une bonne information pour la population. En tout cas, l'économie ira de mieux en mieux, car les Diboutiens sont en train de comprendre aujourd'hui la nécessité de travailler, pourquoi pas de donner une certaine chance à leur pays pour véritablement croire à une croissance au niveau de la région. Justement, qu'est-ce qui va changer concrètement dans la vie du Diboutien ? On annonce déjà au niveau du pays que l'indice des prix à la consommation, ce qu'on vient ici d'appeler l'indice de développement humain durable, va passer à hauteur de 2,0 pour le compte de cette année 2019, soit parti de 2,5 en termes de cherté de la vie. Diboutien a marqué quand même l'histoire de ce pays, les autorités ont marqué l'histoire de leur pays en affichant une capacité du pays à diminuer le coût à la consommation de certains produits, tout en travaillant beaucoup plus sur la production locale. Aujourd'hui, l'importation n'est pas une priorité au niveau du gouvernement et cela permet aujourd'hui aux Diboutiens de pouvoir consommer ce que le pays produit en termes d'agriculture, en termes de biens et services de consommation et aussi de transformer afin de pouvoir drainer le flux vers les autres pays tels que l'Éthiopie, pourquoi pas tels que le Kenya et j'en citerai des meilleurs au niveau de la région. Et finalement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce pays, Kazmik Pédior ? L'avenir est beaucoup prometteur, même si aujourd'hui les partenaires techniques et financiers ont quand même quelques craintes en ce qui concerne la renaissance, enfin la crise politique qui pourrait renaître à tout moment. Au-delà de ça, il y a aussi que les réformes aujourd'hui ont du mal à être imprimées au niveau de la population et donc les investisseurs craignent que véritablement ces facteurs ne puissent affecter. En tout cas, pour le mieux qu'on puisse dire, pour ce pays, l'avenir est beaucoup plus rassurant en ce qui concerne l'investissement et aussi en ce qui concerne les données macroéconomiques telles que la croissance du produit intérieur brut qui va atteindre, je l'ai dit tantôt, la lisière de 9% d'ici 2023. Merci beaucoup Kazmik Pédior, merci pour toutes ces explications et rendez-vous vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester aussi en compagnie du reste des programmes de SICA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !